Maintenant on va parler du cuivre et de l'inox. Traditionnellement on travaille le cuivre parce que à l'époque préhistorique on a commencé à utiliser le métal. On a commencé par le cuivre et pas par l'inox, évidemment. Il y a des échanges avec l'alcool et ça met vraiment en valeur les arômes et ce n'est pas le cas de l'inox. Donc tous les distillateurs artisanaux, enfin 9,5 sur 10, utilisent le cuivre ou ont gardé le cuivre, ont refusé le passage à l'inox. Ceux qui utilisent l'inox comme l'industrie par exemple, les grosses colonnes, celle-là elle est avant la mention de l'inox, mais les colonnes modernes, ils mettent du cuivre sur les plateaux pour provoquer ces échanges électroniques. Ça veut dire quelque chose quand même. Après on dit le cuivre c'est pas facile à nettoyer. Bon, je crois pas, je crois que c'est pareil. Donc cuivre contre l'inox. Alors par contre, pour les plantes, les huiles essentielles, les distillateurs sont passés à l'inox rapidement. Parce qu'il y a beaucoup, il y a principalement une nouvelle génération qui a utilisé du matériel moderne. Souvent ce sont des gens qui sont installés comme paysans, comme exploitants agricoles. Ils ont eu des subventions pour acheter du matériel neuf et faire une demande, parce que si vous faites une demande de subvention pour acheter un alambic de bouillure de cru de 1900 en cuivre d'occasion, ils vont rien vous donner. Si vous faites marcher l'industrie, vous achetez un truc sérieux qui marche à l'électricité, ou au mazout, tout en inox fait par l'usine d'à côté, etc. Là, ils vont être contents. Alors donc, ils sont tous là avec leurs alambics en inox. Ils sont tous très contents, puis quand même, ils se rendent compte que ça a certains avantages pour les huiles essentielles et aussi des inconvénients. On a beaucoup développé, à la mode de l'inox, avec la mode de l'inox, on a beaucoup développé les avantages de l'inox et les inconvénients du cuivre. C'est très justifié pour vendre de nouveaux matériels, mais ce n'est pas très sérieux quand même, comme étude. Merci.